Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, elle est coriose Mais en fait, il y a une bande en bas de chez elle Une bande de petits voyous qui lui parlent mal, tu vois Ils l'insultent et lui font des avances Sarah, elle dit toujours ce qu'elle pense Mais j'ai peur qu'un jour ce qu'elle dira ne va pas leur plaire Et ça va déraper Mais si t'es avec elle, ces guignols se souviendront Que c'est la fiole du Don Pas de problème, Uji Ça me fait plaisir Ben Sarah, on va fermer Qu'est-ce que vous manigancez ? Tom va... il va te raccompagner Ah tiens Eh, c'est pour le boulot Je veux pas qu'on vienne t'embêter D'accord, ok, si ça peut te rassurer On se voit demain Je vais prendre mon manteau Ok, je t'attends dehors Ça va aller ? Merci, mais j'ai pas besoin qu'on me raccompagne On avait dit qu'on se retrouverait ce soir, alors Pourquoi pas ? Mais t'en fais pas de ce qu'il pourra en penser C'est pas ça Parfois, il me considère comme une gamine Je le comprends Il veut te protéger Il a vu des trucs On a tous vu des trucs On va devoir parler de la bouffe que du chaparde Eh, je cuisine Alors je décide ce qu'on en fait Paulie t'a dit pas merci Qui sait, peut-être que demain Il se fera son petit déjeuner tout seul comme un grand Tu veux bien frapper à la porte ? J'ai pas assez de mains là, tu vois ? Buonasera, Sara C'est pour moi ? Ouais Même si c'est moins que la dernière fois Ça ira Nana me dit que tu es un ange Le Don déteste gâcher la nourriture Et ça, ça doit être Tommy Sara m'a beaucoup parlé de toi Vraiment ? T'es un as du volant, Tom Tout le monde parle de toi Ouais, c'est vrai Tout le monde Bon, refroidis pas toute la maison, Juliette On se voit à l'église Très bien Bonne soirée Bonne nuit Buonasera, Tommy Et mama Ton petit ange nous a apporté à manger C'est bien ce que tu fais Ça ? Bah, plein de gens mangent pas à leur faim par ici Ouais Et euh, c'est une chouette nuit pour se balader Sinon Je t'interdis de te faire tuer pour moi, Tom Je suis pas de mon mieux C'est tout ? Alors tu passes des journées entières avec ce playboy de Sam Trapani Et t'as rien trouvé de mieux que chouette nuit pour se balader Bah, c'est vrai, non ? Ouais, t'as pas tort Des fleurs pour la petite dame ? Non, pas la peine Quoi ? J'ai pas droit aux fleurs ? Le jour où je pourrai t'inviter pour de vrai Et pas juste t'accompagner pour faire plaisir à Luigi Là, t'auras des fleurs Ça pourrait s'arranger Si papa m'interdit pas de fréquenter un type comme toi Je crois qu'il sait, d'ailleurs Luigi ? Non Ça fait des semaines que ces cons cassent les pieds Mais je voulais rien dire Je te connais J'en ai parlé une seule fois à papa Et tout d'un coup, c'est toi le chevalier blanc qui m'escorte Donc clairement, il sait Bon bah, ça veut dire que je pose pas de problème Si c'était le cas, t'aurais pas fait de vieux os ? Je sais ce qui est arrivé aux autres Je l'ai aidé à cacher les corps Donc, toi et moi ? C'est moi qui essaie de te protéger, Tommy Angelo Depuis le début Si on allait quelque part demain soir ? Euh... Pourquoi pas au cinéma ? Et là, tu les auras à tes fleurs Ce serait bien Oh ! Hé, salut ma jolie Tu nous quittes déjà ? Va chier Allez, pique pas ta crise, ma belle On laissera ton copain regarder, t'en dis quoi Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un problème ? Le problème, c'est que t'as essayé de nous piquer ce joli petit loup Si vous faites pas attention Vous allez terminer dans un costard en sapin Dernière chance pour vous tirer Tu nous impressionnes pas ? On sait pour qui tu bosses Salieri, c'était peut-être un bonhomme quand il était jeune Mais maintenant, c'est plus personne Morello devrait plus tarder à lui régler son compte J'ai pas besoin de Salieri Ni de personne Pour régler ça Vous l'entendez ? Alors, on va voir ce que t'as dans le bide, enfoiré Où tu vas comme ça, ma jolie Tu es raison T'as un joli petit loup T'approches pas de moi Une beauté comme toi, c'est du gâchis avec ce guignol Ça t'embête drôlement chouette, si c'est Si tu me touches, t'es mort Avec un minable pareil, t'as besoin d'un vrai bonhomme Je te dis conseil de me chercher de toi Allez, taille-le ce chien, je peux boire du sang Allez, taille-le ce chien, je peux boire du sang Tommy A mon tour maintenant J'espère que t'es plus doué que tes potes Si tu me trouves, t'es plus doué que tes petits poubes D' paved en main Je veux, tu me el Voilà pour toi, espèce d'enfoiré. Bon crochet du droit, impressionnant. Tu saignes. Allez, viens chez moi. On va regarder ça. Bah alors, tu vas rester là, les bras ballants ? Je me demandais quand t'allais m'inviter. Redescends, gros dur. Je vais juste te rafistoler. Pose-toi sur le canapé. Elle remonte ta manche. Je vais chercher ma trousse de couture. Ça a pas l'air trop méchant. Tu veux un truc pour la douleur ? Non, ça va aller. T'es pas obligé de jouer à ça. Quoi ? Je vois bien que ça fait un mal de chien, Tom. Si tu veux jouer les durs, va voir Polly, il fera ça à la grafeuse. Et tu proposes quoi ? Avec les compliments du Don. Encore une. Ok. Tu serres les dents, on y va ? Ouais, ça va aller. Bien. Parce que sinon, la petite vieille d'à côté va se plaindre à tout le voisinage à cause du bruit. Essaye de faire ça vite, d'accord ? Ça prendra le temps qu'il faut. Si je te recous mal, la cicatrice sera affreuse. Ah ouais ? T'en as recousi beaucoup comme ça ? Seulement mon père. Ma mère n'hésitait pas à s'en prendre à Luigi. Comme il a appris à esquiver les assiettes, un jour elle l'a plantée avec ses aiguilles à tricoter. En plein dans la main. Pourquoi ? Parce que... elle était jalouse et alcoolique. Fini. C'est pas très beau, mais... ça fera l'affaire. Ça me fera au moins un souvenir de toi, cette cicatrice. Non, tu restes ici. Je veux pas que les voisins te voient avec ta tête de déterré. Et puis ces gars sont sûrement toujours à ta recherche. Bon, d'accord. T'as une couverture pour moi ? Non. Et y'a plus de chauffage. Ça ira. On va devoir répliquer. Sarah va bien, boss. Je m'en suis occupé. Quand elle a commencé ici, elle dépassait même pas le comptoir. Tu sais, Tom, j'ai pas la chance d'avoir une fille. Je ferais n'importe quoi pour la gamine de Luigi. Moi aussi. Nous tous. C'est vrai, boss. On ferait tout pour Luigi et Sarah. Putain de merde, ils se croient à Luna Park, ces gros enfoirés ou quoi ? Je vais leur arracher la colonne vertébrale à ces connards. Notre business, c'est la protection. Mais qui va nous payer quand les gens vont apprendre qu'on est même pas capables de protéger l'une des nôtres ? Qu'est-ce que vous décidez ? On va leur donner une bonne leçon. Et on va leur briser tous les os. Ils pourront plus jamais marcher. On va leur défoncer la tête. Même leur mère pourront pas les regarder sans hurler. On sait où ils sont planqués ? Un ami dont la police nous dit de regarder vers Chinatown. Ça veut dire que Big Beef a des infos. Tommy, va chez Vini et récupère du matos. On se retrouve chez Beef. Ouais, ok. Quand vous aurez fini, laissez-les dans la rue. Je veux que tout le monde sache qu'ici, on laisse pas les chiens enragés rôder dans notre quartier. C'est compris, boss. Ces enfoirés sont peut-être encore sur notre territoire. Je vais voir dans le quartier. M'assurer qu'ils sont partis. Toi, va voir Beef. Bonne chasse. Ouais, pareil. Bon, quand t'auras fini avec Vini, viens me voir à Chinatown. D'accord. On va aller botter les culs. C'est une minable manque de respect. Où est-ce qu'il est le respect dans cette ville, Franck ? Il y a des teams qui s'en prennent à ça. Eh eh ! T'es là pour un flingue, Tom ? Non, je suis déjà équipé pour ça. Polly et moi, on doit aller tabasser des racailles qui traînent sur notre territoire. J'ai pas envie de dégainer et que ça pisse le sang dans nos rues. Je veux juste les dérouiller. Ça devrait suffire. Sam a fouillé l'entrepôt d'un type et il a trouvé ça. Avec l'autographe de Babe Ruth sans personne, qu'il dit. Bon, c'est des conneries, mais... Avec ça, tu casses des gueules, tes racailles seront servies. Ça, c'est sûr. Merci, Vini. Sous-titrage ST' 501 Merci, Vini. Merci, Vini. C'est pas trop tôt. Allez, je suis trempé. J'arrive pas à croire que Biff soit venu dans ce coin pourri, ça me dépasse. Lâche-le un peu, il est amoureux. Tu parles. Il s'est entiché des Asiatiques depuis qu'il a vu des films cochons venus de Shanghai. Je la trouve charmante, moi. Ton problème, c'est que ton point faible, c'est les gonzesses. Biff, sale gros porc. C'est pas trop tôt. Tu as vu des films. 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 Salut, poupée. J'en ai pas de voir. C'est pas ici. T'as rien d'autre ? Un de ces enfoirés s'appelle Billy. Il y a un type un peu beguel et un chauve qui boxe bien. Ah ouais. Je vois qui c'est. Ils sont dans l'ancienne station service à un pâté de maison d'ici. Ils carottent du matos. Des amateurs. C'est pour ça que je suis venu te voir. Tu t'y connais en amateur. Passez par derrière, traversez la rue. C'est là qu'ils sont. Merci. A bientôt, mon pote. Au fait, Polly, à propos du fric. Du calme. On attend que mon contact passe. Ce sera la semaine prochaine. T'en fais pas. De quoi vous parliez ? Vous avez une affaire tous les deux ? Ouais. Une connaissance fait entrer des cargaisons de costards. Des costards classe mexicain. Tu fais venir tes costards de Mexico ? Eh non, abruti. Les costards viennent d'un entrepôt dans le centre. Le tailleur, lui, il vient de Mexico. Enfin, à l'origine. Il vit à Oldbrook. Le Don c'est pour tout ça ? Ouais, ouais. Il touchera sa commission. T'occupes pas de tout ça. J'ai rien entendu. Tu vas les reconnaître, ces fumiers en les voyant ? Ouais. Et puis tu sais, ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de types comme eux et nous dans Chinatown. On va passer ici. Voilà ce qu'on va faire. Je rentre et je tabasse les types. Toi, tu fais pareil. Pas de flingues. T'as mis longtemps à la trouver, ta stratégie ? Non. Ça, c'est l'approche standard. Je crois qu'on a l'intérêt à rentrer par le côté. Ici ! T'as sûr, mon gars ? J'avais jamais vu un cul pareil. Waouh, waouh. Hé Billy, c'est le type de l'autre poids. Faut qu'on trace. Choppé ! Choppé ! Choppé ! Choppé ! Voilà pourquoi faut pas nous faire chier ! Merde ! Allez ! Allez ! Ah, pas de problème. On va te massacrer ! Sous ! Ah, t'es pas si costaud ! Fais-ce que c'est... Allez ! Il faut leur donner une bonne leçon ! Crump ! Mais laissez-moi s'approcher de Billy ! Louc, Billy ! T'avais des couilles de venir sur notre territoire ! T'as crevé ici, tu le sais au moins ! Sors-moi, Crump ! Il veut la jouer à la dune ! Quoi que je t'ai attendu ? Tu vas au nord, tu vas au sud. Quoi ? Je vais là-haut, toi tu vas là-bas. Ouais ! Ouais ! Ouais ! D'accord ! Billy, il faut que ton diaghe ! Allez ! Courez ! Vite ! Vite ! Allez, dépare là, t'as de couche ! Allez, c'est salaud ! Tom ! Il faut trouver Billy ! Il faut qu'on se débarasse toutes les filles de chiens ! Tuez-les tous ! J'aurais dû t'acheter, j'ai dû rémonter ! Attention aux fusères ! C'est con ! Allez, il y a plus personne ! Amenez tout le monde ici ! Tout le monde ! Fuitez-moi à ces emploiselles ! Et ne vous détendez pas ! Massacrez-les ! Et là, on s'est vous tenté comme ça ? C'est l'endardé ! Je sens que ça m'a allumé ! Molotov ! Allons-y ! Allons-y ! Allons-y ! Allons-y ! Ils veulent prendre accès ! Explanquez-vous ! Explanquez-vous ! Allons-y 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 ! Allez, allez, allez ! Merde, les enfoirés ! Il nous faut la caisse ! Toi, dégage ! Allez ! Ils vont nous semmer ! Je recharge ! Fais gaffe, Tom ! La route est trempée ! On les a liquidées ! N'inquiète pas, je m'en occupe. T'as déjà vu des types se faire dessus aussi vite ? Si tu fais abstraction de la flotte, je crois qu'on peut suivre les traces de piss ! Tu roupilles derrière ton volant ? Ces abrutis ont regretté d'avoir posé les yeux sur Sarah, pas vrai ? Ils croient vraiment qu'ils vont nous semmer, ces cons ! Ils t'ont jamais vu conduire ! C'est abruti à réussir à se foutre dans le décor ! Ça veut pas dire que c'est terminé pour autant ! Allez, vas-y, butle ! Non ! Non, non, attendez ! Pitié ! Pitié, s'il vous plaît ! Je peux pas croire mes mères ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Me dis pas que t'as de la peine pour ces fils de putes ! S'ils pouvaient croire-moi qu'ils t'auraient déjà plombé ! Appuie sur la détente, réfléchis pas ! Je suis à sec. Mais lui aussi, on dirait. Oh, merdieu ! Reprends-toi ! Tu te souviens de ce que ces salopards voulaient faire à Sarah ? Ouais... Je sais, mais... Allez ! On ferait bien de foutre le camp avant que les flics se pointent ! Je suis complètement plumé. C'est un coup de pot. Je suis complètement plumé. C'est un coup de pot. Si tu veux, je te laisse une chance de te refaire. Vous voulez jouer, boss ? Il faut qu'on discute, Pauly. Les choses sérieuses commencent. Un de nos associés au bureau du légiste nous a envoyé ça. Le macchabée s'appelle... Guilotti. Tu le reconnais ? Ouais. C'est un dégât qu'on a foutu à la porte du quartier. Et tu m'expliques pour la balle dans sa tête ? Ouais. On l'a buté. Les flics devraient nous remercier, on leur a mâché le boulot. Ce type était un violeur, boss. Ah ouais ? C'était aussi le fils d'un conseiller municipal. Si tu veux précipiter un politique dans les bras de Morello, y'a pas meilleur moyen que de buter sa famille. Ah merde. C'est pas fini. Vous avez laissé quelqu'un d'autre sur place. Ouais, mais... Il était mort quand on est arrivé. Quoi ? C'était le neveu du président ou un truc du genre ? Deux balles dans la tête, Pauly. Si tu dois faire un boulot, fais-le bien. Il est pas mort ? Non. Il est passé la semaine à l'hosto, mais il s'en est sorti. Est-ce qu'il peut vous identifier ? J'en sais rien. Peut-être. Ok. Bon. On va tuer deux oiseaux avec une seule balle. Des obsèques de Guilloti ont lieu aujourd'hui à Saint-Michaël. Sam, tu vas t'y rendre. Tu restes au fond et tu essaies de repérer notre petit Veinor. Comment je vais le reconnaître ? Il aura la gueule d'un type qui sort d'un accident de bagnole. Son bras est cassé. Cherche un bras en écharpe. Sam aura besoin d'une diversion, donc Tom ira prendre un peu de bon temps. Vous envoyez Tommy tremper son biscuit. C'est un bordel ? Un club pour gentlemen sur la même rue que Saint-Michaël. Le Don a investi pas mal de fric là-bas depuis le temps. Et nous aussi on a investi. Quoi qu'il en soit, le propriétaire a soudain décidé de faire affaire avec Morello, et plus avec nous. Vous voulez que j'aille le rappeler à ses obligations ? Oui. Et après, fait sauter le club. Quoi ? Si Morello veut nous prendre notre business, il va récupérer un cratère. Écoute Tom, on ne peut pas envoyer Pauline et Sam vu que toutes les filles les connaissent. Il n'arriverait même pas à y entrer. Mais toi, tu devrais pouvoir. D'accord. Et je fais quoi du proprio ? Tu t'occupes de lui dès que tu le trouves. Si les gruies te voient faire, et bien, ce sera un avertissement. Une fois qu'il est refroidi, fonce dans son bureau, au dernier étage. Récupère tous les documents et l'argent que tu trouveras, et pose les explosifs. Vincenzo pourra te fournir tout ce qu'il te faut. Et vous pensez que l'explosion pourra me servir de couverture ? Oui. Mais fais ça bien. Ne passe à l'action que si tu es certain de pouvoir t'enfuir. Tommy, il y a autre chose. Une des filles balance des informations sur nos opérations à Morello. Avant de tout faire sauter, tu dois aussi t'occuper d'elles. Attends, tu veux que Tommy bute une fille ? Arrête, Frank. C'est regrettable que ça tombe sur Tom. Mais on doit protéger la famille. Elle s'appelle Michelle. Elle travaille souvent dans les chambres du haut. Sa photo est dans le dossier. Tout est clair pour vous, messieurs ? Ouais. Tom ? Pas de soucis, boss. Alors au boulot. Allez, on y va. Va voir Vinny. Je te retrouve là-bas. Il paraît que tu es à la recherche de quelque chose qui fait boum. Embrasse bien les filles de la part de tonton Vinny, d'accord ? Pas aujourd'hui, Vinny. Je te souviens quand l'hôtel Corleone était un établissement classieux. Démarre pas tout de suite. Faut qu'on cause un peu d'abord. C'est à propos de la fille. Michel ? Voilà. Pas besoin de la liquider. Il suffit juste qu'elle disparaisse. Tu la connais ? Ouais. Je l'ai fréquentée quelques fois. Elle a un bon fond, Tom. Même si c'est pas une flèche. En tout cas, elle mérite pas d'être butée juste parce qu'elle m'a écouté parler. Tu penses qu'elle va quitter la ville ? Quand elle aura compris ce qu'il attend, crois-moi, elle partira. Tiens, donne-lui ça. Et débrouille-toi pour qu'elle s'en aille loin d'ici. Ok. Je vais voir ce que je peux faire. C'est tout ce que je te demande. C'est parti. Michel, c'est la fille qu'on a vu au cours, c'est ça ? Tom, c'était la dernière fois qu'on parlait d'elle. Maintenant, c'est fini. Terminé. Je t'ai dit ce que je voulais et tu m'as écouté. Ça s'arrête là. Très bien. Quand t'arriveras à l'hôtel, reste concentré. Trouve tes marques et te fais pas repérer. Le directeur croit qu'il est intouchable. Je pense que tu pourras le rencontrer facilement. D'autres choses que je dois savoir ? Non. Essaye de pas trop traîner. Guillotier est mort jeune, donc ça m'étonnerait que les loges funèbres durent longtemps. Quand la bombe pètera, je prendrai le relais. Ok. C'est quoi ce monde où toi tu merdes et on t'envoie au bordel ? Alors que moi je dois rattraper tes conneries à un enterrement. Y'a pas de justice, franchement. C'est la mission, c'est tout. Quel professionnel. Essaye de pas te planter cette fois, hein ? Ça fait un bail que j'ai pas foutu les pieds à l'église. J'imagine que les chansons ont toujours pas changé. La dernière fois c'était les mêmes. Les mêmes que quand j'étais môme. Ouais. T'as pas l'air versé dans la religion. C'est à cause des funérailles. Ça finit toujours comme ça. Un type sort son flingue et tire sur la famille. À un moment, y'avait tellement de funérailles que j'ai arrêté d'y aller. Ça devenait barbant. Dommage. T'as toujours l'air sapé pour ce genre d'occasion. Très drôle, Tom. Note-la celle-ci. Ouais. Je vais faire ça. Sinon, les mariages... Les mariages, c'est moins barbant. J'irais bien à un mariage. Tu vas te marier, toi ? Euh... Peut-être. Bien. Parce que j'ai abandonné l'idée pour Polly. Il arriverait pas à serrer une poulette même avec du grain sur sa queue. Bah... Il trouvera bien. Même sa mère s'est fait une raison. Alors pas la peine de rêver. Oh... Paul ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Trouve une fille qui te plaît. Vous ferez plus ample connaissance à l'étage et un rire qui presse. Prends un verre, détends-toi et amuse-toi. Et bien le bonjour, monsieur. Ah, c'est comme ça que je les aime. Et si tu me payais un verre ? Non, t'es pas la fille que je cherche. Tu connais Michelle ? Je suis nouvelle ici, je connais rien. Je dois parler au directeur. Allez tout droit jusqu'au salon. Vous travaillez avec nos nouveaux associés, j'imagine ? Pas de client, pas de chambre. C'est comme ça. Ah, d'accord. Tu connais le règlement, Dodie. Est-ce que Michelle est là ? Attendez que je regarde. Elle est là, mais elle travaille. Centre 1702 ? Oui, c'est route. Je dois pas venir. Jenny est malade. Il s'en fout. Il veut que tu viennes. Je dois l'amuser, Michelle, docteur. Il est en train de crever ? Non. Alors, c'est rien. Tu dois venir. T'as pas le choix. Laisse-le à la voisine s'il le faut. Je dois l'amuser. T'es sa meilleure gagneuse et il a dit qu'il avait besoin de toi pour amuser les nouveaux gars qui lui ont foutu de protection. Ton môme est peut-être malade, mais t'as pas le choix. Tu viens bosser. Écoute-moi bien. Si tu veux retourner avec les autres filles à l'angle de la 6e et de Maple, pas de problème. Tu m'as raconté que... Il y a un peu sous un randon de fourrure au milieu des bagnoles alors qu'il neige et que tu sens plus tes pieds à cause du froid. Moi, je fais ça pour toi. Ton môme, il va s'en remettre. Mais si tu retournes dans la rue, ce sera pire pour lui. Laisse-le à la voisine. Rappelez qu'ici, et prie pour que le patron n'a pas remarqué ton absence. Je vais essayer de mettre tout ça. Tu vois, c'est ce que t'as vu. Dégage ! Dégage-tu ! C'est toi, Michel ? Et toi, t'es qui ? Un certain Sam, c'est un de tes réguliers ? Possible. Plein de gars s'appellent Sam. Tu le connais. Il bosse pour Don Salieri. Peut-être que ça t'est arrivé de le faire parler de nos affaires. Et peut-être que Don Morello t'a proposé de l'argent pour que tu balances tes infos. Non, Sam me fait confiance. Je dis jamais rien à moi, il le sait bien. Le truc, c'est que le Don perd beaucoup d'argent parce que quelqu'un peut pas s'empêcher de baver. J'ai juste discuté un peu avec des filles de Morello. Je voulais pas foutre le bordel. Dis-lui que je regrette. Dis au Don que je l'ouvrirai plus jamais. Je sais. Pardon ! Je suis désolée. Pardon ! Pardon ! Est-ce que t'as peur ? C'est bien. Oublie jamais ce que ça fait d'avoir aussi peur. Oublie jamais que t'es juste au bord d'une tombe creusée à ton nom. Parce que si jamais je revois ta petite gueule dans cette ville, on te retrouvera avec deux balles dans la tête. Est-ce que c'est compris ? Pas de la veine que Sam a un grand cœur. Habille-toi et fous le camp. Cet endroit va bientôt péter. Merci. Fous plus les pieds ici, on sera quitte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Puisse l'amitié entre l'hôtel Corleone et la famille Morello durer éternellement et profiter à tous. C'est vous le directeur ? Don Salieri vous envoie ses amitiés. Quelqu'un appelle la police ! Il se passe quoi ? C'est pas bon signe, ça. C'est pas eux qui les aîtrent. J'ai le calomné, moi ! J'ai traversé de part en part. On fait sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Je suis la tec, ouvrez-moi ! Trouvez le meilleur angle, allez ! Là, ça a dépassé les bordes ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Tous ensemble ! Dans mon viseur ! Y a pas de place pour des voyous comme toi dans cette ville ! Recharpe ! Ouvrez un veilleur or ! Allez ! Sous-titrage ST' 501 Sûtez-le ! Sûtez-le ! Va ici ! Là, t'as dépassé les bords ! Le voir ! On se perd couvert ! On se perd couvert ! Sous-titrage ST' 501 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 J'ai toujours vu comme un frère. Je pourrais pas compter toutes les fois où tu m'as sauvé la vie. Je sais pas comment j'aurais pu... Qu'est-ce que vous ? Hé ! Mais c'est lui ! C'est le type qui a buté Billy ! Pitié ! Dans quel cas filtre tranquille ! Par ici ! Les champions se font des filles ! Ils sont arrivés ! Il est en bas ! C'est de l'écouter ! Avant qu'il vous démarche ! Qu'est-ce que c'est ? Tu as trop haut ! Vous auriez pu mettre un ferme à tout ça il y a plusieurs jours. C'est comme ça que la vie tourne. Un, sur le balcon, prêts ! Allez ! Attirez sur l'attention ! Je t'ai détendu les filles ! Je t'ai détendu les filles ! Je t'ai détendu les filles ! Billy était un câlin, je dis pas le contraire ! Mais finir comme ça, t'es un bonheur ! Mais t'as pas d'honneur ! Parce que tu crois que ça me fait plaisir ! Qu'avez-vous fait ? Du sang dans la maison de Dieu ! Ces hommes étaient des criminels, mon père. Des voleurs, des violeurs, des tueurs. Et Dieu les aurait accueillis s'ils avaient demandé pardon ? Qui vous dit qu'ils ne se seraient pas rachetés en venant en aide aux nécessiteux ? Qui vous dit qu'ils n'auraient pas pu sauver une vie ? Impossible, mon père ! Espèce d'enfoiré ! Si t'as quelque chose à avouer, c'est le moment de le faire ! Assez de s'enverser ! Assez ! Désolé, mon père. Voyez ça comme... un châtiment divin. Comme ça, on est quitte. Ouais. Pour l'instant. Pour le dérangement, mon père. Je ne veux pas te vendre argent sale. Vous avez pris l'heure. De mon point de vue, il n'y a pas trop de différence. Ça devrait suffire pour reboucher les impacts de Bâle, et garder le silence. Quand les flics viendront, vous leur direz que les hommes qui ont fait ça avaient un accent de la côte Est. Que ça n'a rien à voir avec nous. Pigé ? Je ne mentirai pas. Mais je ne dirai rien du tout. Bien. Ce serait dommage de devoir revenir ici. C'était passé, putain. Dès que j'ai mis les pieds dans l'église, les gars de Morello m'ont tous reconnu. Ils m'ont suivi et j'ai dû m'éclipser. Ils sont où, là ? Au même endroit que tous les autres. Allez, viens. Vos contrats. La piste des gangs privilégiés. Édition spéciale. Pas à périmètre de sécurité autour de l'église. Il ne doit pas sortir. Dans le corbiard. Allez, monte ! Sur moi ? Oui ou non ? On peut chercher une autre caisse. N'oublie pas qu'on a les flics en vue. C'est la force. Trompez à meilleur angle ! On va laisser le gêner en force ! Je me suis fait, mais ils s'empuient dans un corbiard. Je répète, un corbiard. J'aurais jamais imaginé que ça prendrait cette tournure. On s'en fout. Roule ! Sinon, on va finir à l'arrière. Ouais, on a perdu la trace du suspect dans le centre. On va le trouver. Ouais, on l'a repéré. Allez, me le choper. D'accord. Je sais pas ce que t'as foutu au bordel, mais les flics sont furax ! Ouais, c'était un peu le bazar. Mais j'ai tout réglé. Vraiment tout. Ouais. Vraiment tout. Des sorties du véhicule, chopez-le ! Ça y est, ils en ont marre ? Ça m'étonnerait. Ils ont dû appeler en renfort tous les autres flics de la ville. Allez ! Il faut les semer ! J'essaie, d'accord ? Parage est en place. Ça devrait le ralentir. À toutes les unités sur Central Highland, le suspect s'est échappé. Continuez de patrouiller. Ouais. Les agents l'ont repéré, poursuite en cours. À toutes les unités sur Central Highland, le suspect s'est échappé. Continuez de patrouiller. C'est parti. A toutes les unités, les recherches sont annulées. Bon, on les a semés. Eh ben putain. Je suis pas prêt d'oublier cette journée, moi. Tu m'étonnes. On retourne au bar. Faut faire profil bas. Quand ce sera fini, il faudra faire profil bas plusieurs semaines. Ah, le prêtre va fermer sa grande gueule. T'en fais pas. Morello a le nez en sang. Et avec Pauly, vous avez donné une bonne dérouillée au fils de Guilletti. Le patron sera très content. Merci encore pour ton aide tout à l'heure, Sam. J'ai bien cru y passer. T'aurais fait la même chose pour moi, non ? Ouais. Mais t'as quand même un sacré mordant, toi. Bon Dieu. C'est pas croyable. Arrête. T'as pas besoin de me remercier. Te prends pas la tête avec ça. D'ailleurs, mieux vaut pas se prendre la tête avec quoi que ce soit. Putain de merde, Tommy. Tu viens d'avouer une fusillade dans une église. Et encore, je t'ai pas raconté le pire. Tu sais que je pourrais t'embarquer tout de suite et te foutre à l'ombre jusqu'à la fin de tes jours. Peut-être. Si tu réussis à me coller ça sur le dos. Mais du coup, tu sauras jamais pour Morello. Désolée pour l'attente. Je viens tout juste d'arriver. Qu'est-ce que je vous sers ? Deux menus du jour, s'il vous plaît. Et du café. En fait, apportez la cafetière. Très bien. On a commencé, alors continuons. L'histoire de l'église a attiré l'attention. C'est ça le plus étrange. Il s'est rien passé après. J'ai toujours cru que Salieri avait payé quelqu'un pour fermer les yeux parce que c'était pas dans les journaux. On s'est fait discrets pendant sept, huit mois. Les flics se pointaient au bar pour nous rappeler qu'ils nous surveillaient toujours. Et Franck a su que Morello ait des guillotis à se faire réélire en espérant qu'il partira en croisade contre le Don. On a retrouvé des livres de comptes dans les bureaux de Morello. Tant que trois, ça a été une bonne année pour lui. Ce salopard a su avant nous qu'on était mal barrés. Tandis qu'on cherchait à se faire oublier, il a commencé à taper dans notre business. Discrètement au début, quelques camions qui disparaissent, un gros bonnet qui boit un peu trop et qui rate le pont, un de nos réguliers qui met la clé sous la porte sans prévenir et qui quitte la ville. Et vous avez rien vu venir ? Moi non. Mais je crois que Paulie s'en doutait un peu. Mais même avec tous ces flics sur nos traces et Morello qui nous tournait autour, on arrivait à se faire du fric. Et comme le Don voulait vraiment qu'on fasse profil bas, on n'avait pas grand chose à faire. À part boire des coups et s'en payer une bosse. Et à chaque fois que j'allais chez Salieri, je retrouvais Sarah. C'était une année sympa. Jusqu'à ce que Franck... Coletti, le conseiller du Don ? Ouais, lui. Il m'a ouvert les yeux. Il nous a ouvert les yeux à tous. Ça parle beaucoup de vos frasques en ville. Ouais, une petite danse des familles hier soir, rien de bien méchant. Je me fous de la baston, Tom. Ce qui m'importe, c'est l'image que tu donnes quand tu arrives dans un bar et que tu payes ta tournée. Faut bien qu'on claque un peu notre fric. Claque-le sur les champs de course le dimanche. Ou invite une fille, ou alors investis-le, bon sang. Tu veux que je devienne un de ces requins de Wall Street ? Me provoque pas, Tommy. J'essaie de t'apprendre les ficelles. Et toi, tu t'en mêles dedans. Tu as déjà eu un chien, Tom ? Ouais. Un petit clébard quand j'étais môme. Quand j'avais 8 ou 9 ans, avant de quitter la Sicile, j'avais une superbe chienne, un Tchianéco de Lettna. Comme un petit lévrier. J'avais jamais vu un chien aussi rapide. C'est là que j'ai connu le Don. On organisait des courses ensemble. On pariait sur elle avec des centimes ou des balles de fusil. Il n'y avait aucun chien qui pouvait la battre. Jamais, elle ne perdait. Mais un jour, elle a perdue. On n'avait parié qu'un petit canif, mais... J'ai jamais vu le Don aussi furieux. Et elle est devenue trop vieille ? Non. Enceinte. Quand elle avait ses chaleurs, elle partait se balader. Et tous les clébards du quartier pouvaient se la faire. Toi, t'es comme elle, Tommy. Chaque fois que tu flambes avec ton fric, t'es qu'une chienne en chaleur, et tout le monde dans le bar cherche à te baiser. Et une fois que t'es baisé, tu ne nous sers plus à rien. Est-ce que tu comprends ce que je te dis ? Je crois bien que oui. Bien. Parce qu'il faut que tu penses à ta carrière. Écoute, Paulie n'ira pas plus haut. C'est le type parfait pour la castagne, mais il n'a pas la caboche pour gérer le business. Sam est loyal, mais il n'a aucune vision. Mais toi, Tommy, toi, tu pourrais régner sur cette ville. Merci du compliment, Franck. Et donc ? Elle est devenue quoi, la chienne ? Le Don a essayé de la noyer. Je lui ai pété le nez. Tu peux me déposer là ? Passe le bonjour à Sarah, Tommy. À l'époque, absolument tout passait par Franck. Les plans, les ordres, l'argent. C'est lui qui donnait le feu vert, de jour comme de nuit. Ah, Tommy. Franck a dit de l'attente dans le garage, derrière. Il y a du boulot pour toi. Merci, Luigi. Sarah cuisine quelque chose. Elle va la porter. Avec ce temps ? Ah, quelle bonne petite. On se voit demain, Luigi. Bien sûr, à l'époque, quand le boss travaillait encore pour Pépone, on a dû s'occuper d'un type. Un politicien qui tourne. Merci pour ta patience, Tom. Le Don et moi, on devait revoir les chiffres du mois dernier. Bien sûr. C'est quoi le boulot ? Je veux que tu aides Sam et Pauly avec une cargaison qui doit arriver cette nuit. L'Agnol ? Tout droit du Canada. Qu'est-ce que je dois faire ? Sam est parti à la rencontre de nos amis du Nord dans une ferme paumée. C'est Pauly qui supervise la livraison par camion dans la ville, mais je veux que tu y ailles avec lui. On n'est jamais trop prudent. Assure-toi que tout se passe bien. OK. Prends une caisse, cher Alfie, et retrouve Pauly dans l'entrepôt. Il a aussi des flingues au cas où ça chaufferait. OK, Franck. Je m'en charge. Bien. Prends soin de la cargaison canadienne, Tommy. Il y a déjà une caisse réservée pour le Don. Merci, Ralph. Ça va. Voilà, voilà, SBS. Ça va. – Oh, honey. – Voilà. Ah sur ! State, �ain urGE est un microfiné avec ultimately Werbung. Jésus est un objet de déroule, 드lez-vous ! Non. Mes septembreÊ vers plein C'est parti. 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 Merci. C'est parti. 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 T'est parti. C'est 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 parti. Je vais aller voir. D'accord. Merci. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 J'ai récupéré les livres de contes et je suis parti discrètement. Celery ne m'a jamais posé de question. D'ailleurs, à part pour les funérailles, je n'ai plus jamais entendu parler de Franck. Tu rends méga nerveux, Marco. Sergio et moi sommes venus pour présenter nos respects, c'est tout. Je connaissais Franck depuis longtemps, presque autant que toi. C'était un homme bon, intelligent, loyal, envers sa femme et sa fille, par-dessus tout. Il y a une certaine beauté dans ce genre de loyauté, Aigno. Peut-être. Mais devant moi, je vois une pierre tombale avec le nom de la petite gravée dessus. Quelle tragédie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada